Je vous avais déjà montré il y a quelques temps la procédure que j'avais suivie pour la réalisation d'un câble VGA sur PlayStation 2. C'est un câble qui marche très bien. C'est le câble que j'utilise sur mon setup racing. Et aujourd'hui je me suis dit que j'avais fait une petite vidéo de mise à jour avec vous concernant ce câble. Je ne sais pas si vous souvenez, il y avait un espèce de boîtier qui se trouvait à ce niveau et qui contenait le séparateur de synchro. Et donc dans cette version de mise à jour, il n'y a plus le boîtier puisque tout est intégré dans la prise. Ce qui est quand même vachement bien plus cool. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Par rapport à la finition, on est sur quelque chose qui fait bien. Tout est rentré dans le boîtier donc c'est vachement sympa. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Juste que je retrouve mon petit tournevis que voici. Alors on va se l'ouvrir. J'essaie d'y doucement parce que je ne veux pas que ça bouge. C'était quand même la merdasse à tout faire rentrer à le condensateur. Et sous les condensateurs, il y a le séparateur de synchro qui est connecté partout. Il est connecté et d'une part au fil qui se trouve là et d'une part au port synchro horizontal, synchro vertical. Donc là il est connecté sur le condensateur fil vert. Je ne sais pas si je peux le montrer. J'essaie de vous montrer comme ça. Je vais le faire comme ça. Donc voilà, tout rentre et c'est vachement, c'est bien cool. Ça fait plaisir. C'est un truc beaucoup plus fini par rapport à la préversion que j'avais fait. Donc c'est le câble que je qualifierais de version 1 en fait, puisque celui d'avant c'était vraiment un proto, une préversion, enfin appelez ça comme vous voulez. Mais j'ai d'autres projets encore pour ce câble VGA PS2 en attendant de faire le VGA mode sur PlayStation 2, qui est toujours d'actualité pour moi. Attendez, on va se le refermer. Là vous voyez un fil qui se balade en fait. C'est le fil... C'est un fil libre en fait. C'est pour... Après si je souhaite convertir le câble, justement quand j'aurai fait le VGA mode sur PlayStation 2 pour ne plus avoir un câble sync on sync... enfin non sync on green mais avoir un sync on autre chose quoi. Récupérer synchro ailleurs. Et je vais vous montrer un autre objet qui est celui-ci. Je vous avais déjà montré il y a quelques temps. Je vous ai même montré la procédure pour le créer. C'est un générateur de Skylines de poche. Et ce que j'aimerais faire ça serait intégrer le générateur de Skylines dans un petit boîtier au niveau du câble, type ce boîtier là. Pour ceux qui savent pas ce qu'est un générateur de Skylines, enfin il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, mais ça va générer des scans un peu comme sur les écrans de PVM, sur les Sony PVM. Comme à la bonne époque quoi. C'est quand même bien plus... enfin moi je trouve ça personnellement plus sexy sur les écrans récents, écrans plats et tout ça. Je vais vous montrer comment ça marche. Mais voilà pour vous dire que j'ai en projet d'intégrer le pocket SLG, comme je l'appelle, dans le câble pour avoir un truc tout en un. Ce qu'il faut savoir c'est qu'un générateur de Skylines, ça coûte entre, que je dise pas de bêtises, je vais ratisser bas volontairement, 35 mais je pense que ça va plus aux alentours des 50. De 35 à 100 euros. Et un câble VGA, PS2, bah il est, comment dire, on va dire inestimable, c'est difficile de l'estimer. Mais en termes de coût d'achat, il n'y a pas forcément grand chose. J'ai acheté un câble RGB pour PlayStation 2 à 5 euros. J'ai juste ensuite acheté la prise VGA, le boîtier, le séparateur synchro. Ensuite les condos, je les ai récupérés sur la prise péritale du câble RGB. Mais voilà, en fait, on aura un device qui se vendrait, je pense, la pollution en boutique ou dans les trucs spécialisés. Et puis au final, il y en a pour... Je veux pas dire des bêtises. Allez, on va faire l'argent encore. 20-25 euros en termes de matériel pour réaliser un câble qui aurait ces deux trucs. Mais voilà, c'est quand même un projet. Je vous le remontrerai quand ça sera finalisé. Mais en attendant, je vais vous montrer le résultat du VGA avec les Skylines sur l'écran de ma borne. Là, j'ai la PS2 Slim. Là, j'ai la borne. C'est un petit peu flou, je m'en excuse. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais y brancher ce que vous voyez à peu près qui pendouille. Donc mon Pocket SLG qui est lui-même connecté au câble VGA de la PlayStation. J'ai déjà démarré la Play. Je l'ai chargé avec Metal Slug. Metal Slug 5, je vais vous poser parce que quand j'ai fait la borne, j'ai pas prévu un truc super pratique. J'ai pas connecté le son. Là, on a Metal Slug qui tourne. J'ai pas activé les Skylines. On va voir tout de suite ce que ça donne. Metal Slug 5, je vais essayer de trouver un point. à éteindre, c'est mieux. Voilà. Donc c'est parti, Skylines. Hop. Et voilà, des Skylines bien nets. Il faut que je bouge le moins possible. Vous voyez à peu près comment ça rend. Si vous ne saviez pas ce que c'est, maintenant vous savez ce que sont des Skylines. Voilà, donc c'est un projet que je veux faire aussi en attendant le VGA mode sur la PlayStation 2. C'est un câble avec SLG intégré pour la PS2 quoi. Ça fera chouette, je pense. Titre. Voilà. C'était la petite mise à jour câble VGA sur PS2. Et je vous dis à plus. tout ce que j'ai detrayé pour la PS2. Neptune 2. C'est parti !